Apparemment, Bruno Le Maire est à court d'idées pour réduire le déficit public qu'il a creusé avec sa politique injuste. Il a même appelé à l'Assemblée nationale à ce qu'on lui fasse des propositions. Ça tombe bien, à Attaque, on a justement six propositions de mesures de justice fiscale où on pourrait récupérer 60 milliards d'euros par an. C'est symbolisé par ce chèque. Et nous allons justement, nous sommes à Bercy, et nous allons remettre ce chèque à Bruno Le Maire pour qu'il entende quelles solutions faire, ne pas toucher aux dépenses publiques, mais agir sur les recettes, c'est possible, en taxant les super profits et en taxant les très riches. Et cela correspond à l'aspiration de la majorité de la population. Un sondage est sorti il y a deux jours. C'est un plébiscite écrasant pour la taxation des super profits et des ultra riches. Alors on va tenter de remettre ce chèque à Bruno Le Maire. Suivez-nous ! Bonjour madame ! Il s'avère qu'on a entendu l'appel de monsieur Bruno Le Maire. On aurait souhaité juste lui remettre nos propositions. Est-ce que ce n'était pas une manifestation prévue en ce lecture ? Non, pas du tout. Bien sûr, oui, je comprends. Non, non, mais bien sûr. Nous avons tenté de joindre Bruno Le Maire, de le remettre en personne ce chèque symboliquement. Malheureusement, il n'a pas voulu, alors nous lançons une pétition. Nous disons qu'il est possible et qu'il est temps de taxer les multinationales et les profits des ultra riches. Cela permettrait d'avoir une mobilisation citoyenne d'ampleur pour faire pression parce que la société civile est mûre, une majorité de la population est favorable. Donc, signez la pétition ! Sous-titrage Société Radio-Canada